salut et bien j'espère que vous allez bien aujourd'hui on s'en trouve pour la configuration de ce quali là donc que j'ai passé sous falco x donc j'ai mis une revolt osd light et un esc 4 en 1 donc un furling 32 donc pour la configuration on va partir du principe que vous avez fait correctement toutes les cedures et que vous l'avez testé aussi sur son revolt donc qu'il puisse voler et que vous avez le retour radio et vidéo donc une fois que tous et toutes ces étapes là sont validées on peut le passer sous l'ordinateur pour le mettre sous falco x donc ce dont vous avez besoin c'est du coup dans un premier temps de votre poids donc sans les hélices on sait jamais si quelque chose qui peut arriver vaut mieux qu'il n'y ait pas les hélices qui vous partent dans la figure ça sera mieux donc ensuite vous avez besoin d'un câble micro usb donc un câble qui puisse faire passer les données pour pouvoir échanger avec les cartes donc si vous avez déjà des drones et que vous avez réussi à configurer avec un câble et ben vous prenez le sujet ça sera bon ensuite on aura besoin de l'équipe pour alimenter le couette pour pouvoir configurer les usd correctement ensuite on aura besoin une fois qu'on aura tout installé falco x dessus voilà d'un téléphone ou d'un masque qui puisse réceptionner le signal vidéo et ensuite de votre radio pour pouvoir faire tous les réglages via l'osd de falco x donc voilà donc pour ce qui est de l'essai je l'avais reçu avec la petite connectique blanche qu'on met dans l'essai qui va vers la fc avec les fils dans le mauvais sens donc j'ai dû tout repiner dans le bon sens avec les fils les fils de bonne couleur donc j'avais juste de problématique après faut juste regarder en fonction soit si vous mettez une révolte de regarder le schéma dans quel sens se mettait tel quel câble donc si je me souviens bien ou si je regarde pour la révolte vous avez le 5 volts dans cette batterie ouais c'est la batterie le voltage batterie ensuite vous avez le gras et après c'est les quatre moteurs qui qui sont dans l'ordre moteur 1 à 4 donc tout simplement vous avez juste un pin directement dans le connectique pour si vous voulez mettre la connectique ou sinon vous pouvez directement souder sur l'epad si vous voulez faire comme ça souder sur l'epad vous avez qu'à aller voir la vidéo de le cori c'est comment cricket fpv donc il fait un montage de son droit dans falco x où il montre comment on bien souder correctement sur la carte donc je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo si vous voulez aller voir mais bon une fois que le montage est fait on passe sur l'ordinateur donc on retrouve tout de suite là dessus donc maintenant qu'on est sur l'ordinateur ce qu'il va vous falloir on aura besoin de deux logiciels donc dans un premier temps ça sera le logiciel de flight one donc pour pouvoir installer si vous avez fait la mise à jour de révolte déjà vous devez la voir mais bon vous aurez besoin d'aller sur le site de flight one et ensuite vous tapez dans l'url après l'adresse du site slash bêta comme ça vous accédez à la partie où il ya tous les firmwares en méta donc si vous avez volé avec le firmware stock à utiliser sa installateur de révolte vous pourrez télécharger directement donc si vous êtes sur windows windows 10 vous prenez la version 64 bits donc si vous avez si vous connaissez un peu votre ordinateur et que vous savez qu'il est en 32 bits vous prenez le 32 bits et pareil si vous êtes sur mac bon vous avez une version seulement et linux ma 32 64 bits pareil mais bon si vous êtes sur windows 10 vous prenez la 64 bits et ensuite on aura besoin de télécharger falco x ici donc ça c'est le firmware qu'il va falloir mettre sur live c'est vrai donc ça c'est pour la partie falco x revolts et pour les essais on a besoin d'aller sur github télécharger beli suite 32 vous avez arrivé sur cette page là je vous mettrai tous les liens que je montre là en vidéo dans la description donc vous arrivez sur la page de beli et vous irez télécharger le fichier zip qui a ici sur le drive une fois que vous avez fait ça vous aurez le disait à le des ip donc ça sera ce dossier là que vous allez à voir et l'étoile vous aurez un truc comme ça aussi pareil à des ip et vous irez exécuter le flight one une fois que vous aurez branché votre quad et on aura ainsi les firmware falco x donc c'est les trois fichiers là les autres c'est pour configurer ma radio et les autres quels donc on va commencer tout d'abord par aller brancher notre quad en usb donc c'est que ça marche donc ce qu'on va aller faire c'est on va aller dans flight one et on va lancer flight one donc là on va partir du principe que vous n'avez pas touché votre quad ou mille dernière version de révolte si vous avez déjà un peu bittoyer le quad mais que vous n'avez pas mis falco x et que vous n'avez pas télécharger à modifier les essais donc une de base vous aurez pas ça vous aurez la révolte je remets de ça vite fait pour qu'on soit au même point comme si vous n'allez pas plâcher encore votre carte voilà ça efface ça va mettre le firmware révolte bon je vais passer ça vite fait pour que ce soit moins long en vidéo donc voilà l'installation de révolte comme si vous l'aviez configuré de base est en train de se faire donc là il a vu le quad vous voulez dire non il n'a jamais été configuré on s'en fout je sais qu'elle marche voilà si vous avez déjà paramétré votre révolte vous avez fait toutes ces étapes là pour vérifier que ça marche donc ce qu'on va faire on a déjà paramétré les essais donc pour paramétrer les essais là si on branche directement avec bel et les filles 32 ça va pas voir les essais parce que c'est la révolte assez un protocole révolte qui communique direct avec les essais et ça ça fonctionne pas avec le port comme on peut pas se connecter donc ce qu'il va falloir faire on va aller dans configuration on descend un peu et ici vous allez retrouver un onglet les essais donc si vous l'avez configuré quand correctement vous aurez bel et lit 32 de marquer ici et donc ce qu'on va faire c'est pas sur la version clean flight comme ça on pourra se connecter via l'usb aux essais donc on va le faire directement donc ça va reflécher la carte pour faire mettre une version clean flight juste pour pouvoir se connecter aux essais donc on fait pareil on reflèche la carte avec la version de clean flight à la saray face la carte encore et ça a écrit bon c'est un peu plus rapide cette fois ça franchement le flashage de la carte c'est la partie la plus longue et laborieuse on va dire parce qu'une fois qu'on est dans l'osd à configurer falco is c'est beaucoup plus rapide donc voilà là le des amis une version clean flight dessus tout ce qu'on va faire on va fermer ça va le laisser en arrière-plan on se rende sur bel et lit 32 donc on louvre ici et j'ai une version de vert donc là il nous a détecté une nouvelle version on va dire oui ou pas à faire avec donc on se connecter comme 3 il a détecté vous faites connecter ça marche pas pourquoi ça ne marche pas parce qu'on a pas branché la batterie voilà je me suis un peu amusé avec à mettre des sons de partout ça ne marche pas pas si j'ai pas fermé le configurateur de flight one donc faut le faire et là normalement si tout se passe bien la magie opère on le chèque s'il ya bien les quatre osc voilà il avait qu'on a mis des trucs dessus donc là c'est la configuration configuration que j'ai mise dessus donc j'ai changé juste la démarche compétition moteur timing ça c'est le moteur direction ça va être modifié tout seul avec la révolte quand vous aurez fait votre test de deux sens correct des moteurs mais bon vous le referez avec falco x donc on s'en intéresse pas trop donc le profil je les prix assez damien qui l'a donné sur facebook sur le groupe culture hpv donc en ayant ses moteurs je pense que ça vaut le coup de les mettre c'est à peu près la même config à part la frame donc voilà il avait dit de mettre des mac compensation off le moteur timing en 27 il y avait quoi d'autre qui changeait le pw pwm fréquente signifie qu'il fallait mettre en 48 kHz et c'était tout donc une fois que vous avez mis ça vous faites right setup donc là il va vous écrire sur les crates les quatre osc nous voilà il y avait rien à écrire parce qu'ils étaient déjà avec cette configuration là et si vous voulez mettre de la musique moi je vais l'enlever parce que ça fait un peu un peu yagnon donc vous allez dans cet onglet la musique éditor n'est pas comme ça faut déjà sélectionné un essai donc pour le sélectionner vous faites un clic droit sur les chiffres ici vous allez dans musique éditor et ensuite sur youtube vous cherchez les chaînes qui vous montre comment faire de la musique avec belle et 32 vous trouverez facilement et vous mettez le code ici en fonction des moteurs moi je vais juste laisser dans désactiver pour pas que ça me fasse voilà donc ça me met bien musique off donc je vais écrire le setup pourquoi il veut pas bon je vais juste effacer tout ça hop on va aller dire musique off et un play et ensuite écrire et voilà c'est ça donc ça j'ai fait pour un essai bon vous aurez passé à faire si vous voulez pas mettre de musique vous pouvez directement déconnecté et fermer le configurateur mais bon moi j'enlève la musique c'est pour avoir le but de base après et bon comme ça vous pourrez voir vous faites la méthode inverse vous mettez le code et vous activez music on et vous mettez je vais vous montrer sur celui là donc vous mettez le code vous activez music on et sur le dans la description des vidéos youtube pour avoir la musique nous entendrons l'intervalle à la longueur à mettre pour que ça fasse correctement la musique voilà vous faites ça play music right et ceci pour les quatre essais et et là on est bon on a bien mis correctement les quatre essais donc on fait déconnecter on ferme belle et 32 on en aura plus besoin maintenant les essais et enfin les essais sont correctement initialisés un paramétré donc on retourne maintenant sur flight one pour le relance et on va pouvoir installer falco x maintenant vous faites installer le firmware et one et vous faites choisir mon firmware depuis un fichier donc confirmé ensuite on retourne dans le fichier pour être et le le fichier et falco x qu'on a téléchargé le firmware sur le site bêta de falco x donc voilà ça va réeffacer la fc pour installer falco x pouvoir commencer à mettre en place votre masque ou votre écran pour pouvoir voir voilà ça va démarre non entendu on a fait le bruit de pierre des caribles comme il y avait au début de la vidéo donc c'est que les essais ont été correctement paramétrés et donc voilà si vous avez correctement installé falco x vous tombez sur le mode dfu parce qu'ils se reconnectent donc maintenant je vais vous enregistrer ça pour que vous ayez la vidéo du ddr ou comme il nous demande de débrancher l'usb ce qui est fait mais on va rebrancher la batterie pour qu'ils réinitialisent un signe en mode dfu up et voilà ce qu'on a donc ça va se lancer ça va tout détecter et non il va regarder la configuration alors voilà donc il va se remettre à zéro il va falloir faire un scan de demande normalement il se met sur la a1 je crois de sur les configurations standard de falco x donc on fait une recherche et voilà il va avoir trouvé donc là à partir de maintenant l'ordinateur on en a plus besoin du tôt donc on va pouvoir fermer tout ça on remet les sticks pendant deux secondes en serre et là c'est le la configuration nous fait le point s'il commence donc on place ces sticks au milieu on met le stick de gaz en bas stick de gaz à gauche le pitch en bas le pitch c'est comme ça le rôle à gauche donc faut être sûr que non là il me demande le sens des moteurs donc quand les hélices sont dessus dans quel sens vous voulez que les hélices tombent donc moi je vais en reverse prop donc yo left donc placez votre arm switch sur arm position donc une fois que c'est fait à droite donc il demande que les hélices sont bien renouées donc on met les sticks comme il indique roll à droite et yo left et là il va vous faire tourner un moteur je vais essayer de vous montrer avec elle va donc là on peut voir que c'est le moteur qui tourne et il nous demande est ce que c'est bien le moteur il nous demande de mettre les sticks dans le sens où est le moteur donc c'est rond à gauche donc ça va s'arrêter celui d'en bas va commencer à tourner celui d'en haut à droite et celui d'en bas à droite une fois que c'est fait il demande est-ce qu'on est sous BDV32 donc oui on va aller roll right là il nous demande de check le sens des moteurs donc est-ce qu'il tend bien dans le sens inverse des hélices du monde donc on met les doigts dessus donc on voit que oui donc roll à droite celui-là dans le sens des hélices du monde donc oui à droite alors ils sont tous bons donc dans le sens inverse il est correct et dans le sens des hélices du monde il est correct donc maintenant mettre le quad sur son nez pour paramétrer le gyroscope donc on le met comme ça et le stick le roll à droite et maintenant Falco X2 en figuré il reste plus comme il vous le met en haut à débrancher et rebrancher pour un terminé l'installation donc voilà on rebranche tout est ok il vous met l'OSD de base donc vous pouvez le modifier donc pour entrer dans le paramètre les deux sticks en bas à gauche et vous rentrez dans les paramètres donc tuning le preset donc pour naviguer c'est avec celle-là et ensuite pour naviguer entre les menus enfin dans les menus c'est ça et naviguer de menu en menu donc en haut c'est avec le yo donc preset j'avais mis celui de blackbird blackbird itself loaded il y avait juste ça que j'allais changer donc ensuite je passe menu page 2 donc les rigues par défaut je vais laisser les filtres je n'avais rien touché PID non plus, VTX là on peut configurer la chaîne qu'on veut donc pour l'instant je vais laisser comme ça mais dans l'angle en R5 donc on peut indiquer le type de VTX qu'on a et si on veut changer notre channel on va là-dessus on modifie jusqu'à arriver à celui qu'on veut hop R5 25 milliouettes dans france on sait tous donc pick mode je n'en vais pas kill channel channel wanting excusez ça oui donc setting ça c'est pour appliquer et vous faites vol à droite on verra plus on va bien faire un scan hop mets moi le truc ça se prendra pas il veut pas voilà donc on est configuré comme il faut donc pour le protocole si vous n'utilisez pas TBS vous allez ici vous mettez 30 il y a deux seuls qui y est c'est bon vous n'utilisez rien vous n'utilisez rien vous n'utilisez rien donc là pour doter que c'est bon on va passer à l'autre donc les périphériques si vous avez des LED vous pouvez les configurer là j'en vais pas donc on va passer au moteur est-ce qu'il y a quelque chose à changer ici dans c'est ça ne l'a touché non plus donc le 8 ici vous pouvez régler vos modes genre turtle mode et tout ou les beepers avec les moteurs j'ai pas mis de beepers autonomes dessus donc pour naviguer vous sélectionne enfin vous avez le mode sélectionné vous allez sur setup hop roll à droite et donc il vous dit de bouger le switch que vous voulez assigner au mode copa voilà il a détecté et donc maintenant de le mettre sur on au moins que ce soit tout en bas et une fois qu'il est bien sur on roll à gauche là notre mode copa est fixé en bas bon ensuite pour changer un autre mode on peut mettre quoi buzzer on j'en ai pas pin toggle je sais pas motor beep donc buzzer avec les moteurs donc on descend on sélectionne je veux que ce soit celui-là au milieu voilà maintenant quand ça sera sur ce switch là ça fera beeper les moteurs donc ensuite qu'est-ce qu'on a je vais pas utiliser d'autres modes donc c'était tout donc pour configurer le osd on se met sur setup osd on valide et ensuite ici on interagit avec ça on se déplacer en fonction de la on va mettre ce qu'on va mettre donc par exemple je vais l'enlever donc pour l'enlever on met sur un moment ici moi je préfère penser la quantité voilà l'image utilisée au milieu les ampères voilà ici la tension de la batterie on va descendre un peu je vais mettre ici une dizaine un peu plus bas donc ici on va mettre le tendrol et nous c'est tout ce qu'elle utilise donc pour revenir en arrière il y a un loge et votre osd est configuré donc ensuite vous pouvez choisir le type de police de notre osd upload des police je sais pas si c'est possible j'ai pas testé mais bon la police de base ça suffit c'est tout ce qu'il y a à peu près configuré pour pouvoir rouler de base avec falcox donc en fait on va à droite pour avoir une liste et les réglages ont été enregistrés ils vous demandent de débrancher rebrancher votre lipo et ça a gardé le osd donc nickel donc voilà votre quad est configuré sous falcox s'il vous reste plus qu'à mettre des ilices et à aller voler là où vous souhaitez franchement je l'ai testé et niveau différence par rapport à betaflight avant j'avais une stack la bomba f405 dessus il n'y a rien à voir du tout j'ai plus de prop wash mais genre que dalle au niveau des grosses accélérations avec la bomba j'avais des légères vibrations aussi bon après je suis pas un pro au niveau du tuning des pieds donc ça pouvait jouer mais bon la stock enfin avec le preset de blackbird ah mais rien du tout quoi c'est vraiment impressionnant comme truc donc voilà j'ai fait quelques vols avec j'ai pas trop tiré dessus parce que la machine est toute neuve j'ai pas envie de casser direct mais bon on va commencer à envoyer dans pas longtemps donc voilà fin de vidéo donc si vous avez aimé un petit pouce n'hésitez pas à vous abonner pour pas louper ce qui arrive les prochains vols où je vous montrerai la machine avec des spots plutôt sympa j'en ai repéré alain un en plus là à 45 minutes de chez moi peut-être aller faire un tour ce week-end on verra et aussi le petit quad de race que je vous ai peut-être pas montré mais bon on va essayer de se lancer cette année dans la race bon là ça va être la période hivernale mais bon l'année prochaine on sera à fond dans la race donc voilà sur ce à plus allez ciao